Chers petits amis, je vais vous raconter l'histoire d'un amour de coccinelle, d'après le grand film de Walt Disney. En suivant cette histoire dans votre livre, vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez retentir le klaxon de coccinelle, comme ceci. Alors, commençons. Jean a une passion, la voiture, et un but, devenir le meilleur pilote du monde. En attendant sa chance, il participe de temps en temps à des courses de stop car et continue de rêver au Grand Prix du Mans ou d'Indianapolis. Lorsque commence cette histoire, Jean se promène dans les rues de San Francisco et s'arrête devant une voiture de sport resplendissante, exposée dans un magasin d'automobiles de luxe. M. Sondike, le directeur du magasin, le reçoit avec empressement. Superbe voiture, n'est-ce pas ? Puissante, racée, digne des plus grands pilotes ! Vous êtes amateur, je le vois. De combien disposez-vous ? Dix mille dollars ? Vingt mille ? Je peux me permettre de vous payer soixante-quinze dollars. Affaire conclue ? Soixante-quinze dollars ! Soixante-quinze dollars ! Pourquoi pas cinquante ? Sondike, fou de rage, demande à son assistante Carole de mettre cet insolent à la porte quand Souda, il voit arriver vers eux, du fond de l'atelier, une petite voiture, toute blanche, qui traverse le magasin comme si elle était entraînée par la pente du sol. Elle arrive doucement, toute seule, sans chauffeur, et s'arrête tout contre Jim. Qu'est-ce que cette chose fait ici, Carole, au milieu de nos belles voitures ? C'est un modèle d'occasion, monsieur, que nous avons dû reprendre. Mais, enlevez-moi ça immédiatement ! Mais cette petite coquine me fait du genou. Cette petite coquine n'était autre que l'une de ces voitures populaires connues sous le nom de Coccinelle. Il semblait que Coccinelle ne voulait plus se séparer de Jim. Jim décida donc d'acheter la petite voiture pour soixante-quinze dollars. Et le reste, hum, accrédit. Mais très vite, Jim va de surprise en surprise. Sa petite voiture, baptisée Choupette, n'en fait qu'à sa tête. Elle tourne quand elle le décide. Elle démarre en se dressant sur ses roues arrières. Elle est têtue, capricieuse, agaçante, jalouse. Jim s'en ouvre à son meilleur ami, le mécanicien Séraphin. Je n'y comprends rien, Séraphin. Elle refuse de m'obéir. Je crois qu'elle est un peu folle. Qui ? Choupette ? Oh, tu plaisantes ! C'est un vrai bolide. Elle a un sacré tempérament et du cœur au ventre. T'es un vénard, hein ? Elle t'aime aussi. Alors, qu'est-ce que tu décides ? Tu cours avec, demain ? Ma foi, bah oui, après tout, tu as peut-être raison. Soigne-la bien, mais ne me parle plus de voiture amoureuse. Je veux une voiture qui gagne. Un point, c'est tout. Le lendemain, tout le monde est sur le circuit. Séraphin, bien sûr, Carole et même M. Sandak. Ah, quelle pointe de vitesse ! Fonce, Choupette, fonce ! À toi, Jim ! Bravo, bravo, Jim ! Jim ? Vous l'appelez déjà Jim ? C'est un pilote formidable. Mais trouvez, il serait incapable de gagner une courte contre un pilote professionnel comme moi. Le gagnant est le numéro 53, Jim Douglas. Retenez bien ce nom sur une formule 3, enfin, très spéciale. Félicitations. Que lui avez-vous fait à cette chose pour qu'elle remporte la course contre tous ses bolides ? Oh, presque rien. Un réglage par-ci, par-là. Je vous propose un marché. Vous n'avez pas fini de payer cette voiture. Engageons-nous tous deux dans une prochaine course. Si vous me pâtez avec elle, j'oublie votre date. Sinon, je la récupère. D'accord, jeune homme. Voilà un pari hasardeux. Sandak est un champion et de plus, il dispose d'une voiture imbattable. Une vraie fusée. Mais Jim, qui a gagné définitivement le cœur de Carole, et surtout celui de Choupette, pulvérise tous les records en battant Sandak en Floride, au Texas, en Californie. Ce dernier, affreusement jaloux car il comptait épouser Carole, décide alors de saboter Choupette. Un soir... Tiens, monsieur Sandak. Jim n'est pas là, il est sorti avec Carole. Je viens saluer cette courageuse petite voiture qui vient de me battre à plat de couture. C'est vrai, je vous ai peut-être mal jugé alors. Puis-je vous offrir un café irlandais, c'est ma spécialité. Séraphin en est déjà à son troisième verre. La recette du café de Séraphin est plutôt explosive. Un tiers de café, plus un tiers de crème fouettée, plus un tiers de whisky. Sandak profite de la distraction et de l'état de Séraphin pour vider le contenu de son verre dans le réservoir de Choupette. Vous aimeriez bien connaître le secret de Choupette. Elle a du cœur. Du cœur. Mais alors, elle risque aussi d'avoir mal au cœur. En effet, après le départ du traître, Choupette a eu affreusement mal au cœur. Des hoquets et les roues molles. Dès le lendemain pourtant, elle doit courir le Grand Prix de l'Eldorado contre Sandak. Sandak, flanqué d'un copilote, et l'équipage de Jim Douglas se présente au contrôle des voitures. Il se défie. Cette voiture est si rapide que nous devons y monter à trois pour l'empêcher de décoller. Alors, à bon entendeur, salut Sandak. Salut, petit. Allons, Carol et Séraphin, en voiture. Tous les équipages sautent dans leur bolide. Les moteurs vrombissent, le starter lève son drapeau. Ils sont partis pour la plus longue course d'endurance des Etats-Unis. Formidable, Jim. Tu as remonté toutes les autres voitures. Sauf l'affreuse Sandak sur son monstre jaune. À nous deux. Attention, tu vois ce que je vois, Jim. Sandak répand un litide derrière lui. Des flaques d'huile. Ah, le lâche ! La piste en est inondée ! Sandak et son copilote multiplient les pièges dans l'espoir de semer définitivement choupette. Ils n'hésitent pas à placer un tronc d'arbre en travers de la piste, en plein virage, sans aucune visibilité. Jim, qui a de formidables réflexes, parvient à l'éviter, mais... Qu'est-ce qui se passe-t-il encore ? On dirait qu'on va tomber en panne d'essence. C'est impossible ! Arrête-toi deux secondes ! Je prends le jerrycan. Oh, non ! Il est rempli d'eau ! Oh, le traître, il a fait ça ! D'après la carte, nous sommes près d'une ancienne mine et d'un poste à essence. Mais courage, choupette ! On va aller au plus vite à travers les champs avec les quelques gouttes d'essence qui te restent. On fonce tout droit, d'accord ? Prenant son courage à quatre roues, choupette, dévale la colline à travers prés et bois, quand soudain, crac ! Elle fait un looping inattendu et se retrouve coincée entre les branches d'un arbre. Ses passagers sont éjectés. Sundyke se croit débarrassé de Jim, mais par précaution, il inverse les flèches des poteaux indicateurs pour envoyer ses concurrents dans l'impasse de la mine abandonnée. Pendant ce temps, choupette fait des efforts inouïs pour se dégager de l'arbre auquel elle est suspendue. Et elle réussit ! Choupette, courageusement, se lance sur trois roues. Jim, très tendu, prend la direction indiquée et il se retrouve, bien sûr, dans la mine. Jim ! Jim ! Arrête, c'est pas normal d'aller au charbon, c'est tout noir ! On s'est fait avoir ! Je cherche le mont de charge, qui a toujours un mont de charge dans une mine. On va la pousser dedans ! Ah, le voici ! Mais aidez-moi ! Le nez en l'air, faut bien qu'elle respire, non ? C'est tout à l'air libre, une bande de Chinois, Hilar et Jacasson, surgit, on ne sait d'où, se précipite sur Choupette. Tandis que certains, utilisant deux mâles à soulève pour l'emmener, les autres apportent en courant une roue neuve. C'est drôlement gentil, merci, mais elle n'a plus une goutte d'essence dans l'estomac. Ah, M. Wu a tout prévu. Ah, nous avons excellent carburant. Vous avez vu ? Une essence jaune spéciale ! Choupette a l'air ravie, on dirait qu'elle aime la cuisine chinoise. Mais qui est M. Wu ? Je l'ignore, mais l'important est de battre son d'ail. C'est le pari de M. Wu. Il aime voiture méchante comme tigre blessé. Dites à M. Wu que Choupette est son tigre et que je suis son homme. Remise en étage, Choupette est repartie comme un tigre très en colère. Elle talonne à nouveau Sandak qui, voyant ses plans échouer, perd la tête. Il zigzag sur la piste pour empêcher Choupette de le doubler. Folle de rage, Choupette le pousse dans le fossé en l'éclabussant debout. Et la course continue, quand soudain... Choupette n'en peut plus ! Oh, malheur, la carrosserie commence à se disloquer. Pilote, Jim, moi j'essaie de réparer en marche ! Séraphin, que fais-tu ? Je soude ! Ça se voit pas ! Jim ! Choupette se coupe en deux ! Il soude, Séraphin ! Il soude ! Mais c'est ce que je fais ! Mais elle me claque au bout du chalumeau ! Elle n'en peut plus ! Il va pas passer, la vieille ? Passer ? T'es passé où ? Passer. Je veux dire, mourir, quoi. Mais quoi ? T'es pas fou ! Sur la dernière ligne droite, Choupette se casse en deux. La moitié avant avec Jim et Carole se détachent irrésistiblement pour doubler Sandike. Sur la ligne d'arrivée, la moitié arrière avec Séraphin accrochée à une aile, parvient jusqu'à la hauteur de Sandike. On va guérir ! On va guérir ! Fantastique ! Inoubliable ! La Formule 3 spéciale de Jim Douglas est première et troisième. Sandike est battu ! Il parle avec Monsieur Wu, il semble très abattu. Honorable Monsieur Sandike, vous avez perdu votre paille. Selon nos accords, je deviens à cette minute propriétaire de votre distingué magasin de voitures de course. Trois semaines plus tard... Carole et Jim s'installent sur la banquette arrière de Choupette, toute étincelante. Ils partent en voyage de noces, sans chauffeur bien sûr. Puisque Choupette conduit par cœur... ... ... ... ... ... Merci.